Merci. Bon, donc, quels sont les points ? Premièrement, on ne va pas vous embêter avec les événements de 68. Vous ne les connaissez pas, mais c'est pareil, mais c'est pas plus que la réunion de cet après-midi. Deuxième point, les 68, selon les années, ça intéresse ou ça n'intéresse pas les gens. Généralement, ça intéresse les yeux qui apportent leur souvenir. Les jeunes qui disent « Papy, raconte-nous, mais ça n'est pas des périodes. » Aujourd'hui, la question essentielle qu'on nous pose, et c'est le but de la réunion de cet après-midi, c'est qu'est-ce qui ressemble à 68, qu'est-ce qui ne ressemble pas à 68 ? Et surtout pas de parler de 68. Alors, je dirais pour commencer que 68, c'était un immense mouvement international de mobilisation, mais pas seulement en France, dans le monde entier. Ça a duré soit 15 jours, soit 6 mois, soit un an. Mais ça a été énorme, le premier point. Donc ça m'a touché aussi bien l'Amérique latine, le Japon, l'Europe, même le Malais. Deuxième point, pour moi, en 68, c'est une transition entre deux périodes, deux longs périodes. Une période qui voit un mouvement ouvrier qui commence à changer, un mouvement jeune qui commence à changer, une période qui commence à changer, et globalement, les mœurs commencent à changer. Je signale par exemple que le mouvement du Paracent d'État, le mouvement mosexuel, le mouvement des immigrés, est grâce à 68, mais après 68. Ils ne se sont développés qu'après 68. Troisième point, comme mai 68, c'est une insurrection populaire immense dans le monde entier, on a appris au moins une chose, que Dropski nous avait appris avant, je m'excuse aussi, mais Dropski, une fois, mais c'est la dernière, c'est que quand il dit qu'il y a un soulagement populaire, il dit que les gens sont méconnaissables quotidiennement. Et ça, c'est vrai. Ils sont méconnaissables quotidiennement. Je vous donne un exemple, ça sera le seul, le 10 ou le 11 mai, sur les barricades, il dit même, j'ai vu une voiture brûler rue Guéussage. C'est donc pour ceux qui connaissent Paris, au quartier latin, d'un quartier qui n'est pas ouvrier, qui est plutôt un petit bourgeois, un mec disant, voyant sa bagnole au lait, en mer, sa bagnole, il rigolait. Et je pense que quelques semaines après, il a mis beauté à droite, quand il s'aperçait que le mouvement se cassait la figure, que les ouvriers du jeune ne marchaient plus, et qu'il fallait revenir à l'ordre, aux flics, à l'intégrité et au gouvernement. Donc, une politisation quotidienne, quand il y a un soulèvement populaire, il y a leur peur. Quatrième point, il y a eu des autres ouvriers étudiants, qui a commencé avant 68, le divin d'Ontini, qui a travaillé la question, il y a plus tard même qu'on m'a d'en parler, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu des mouvements, notamment de jeunes, de jeunes issus d'un pays d'Avry, notamment dans les provinces, de jeunes ouvriers d'ici l'Avry-Avry, mais très violents, notamment contre les flics, avant 68, en 67, et même avant 67. Donc, une liaison ouvrier étudiant réelle, qui a commencé par les jeunes, avec un mouvement qui est fondamentalement un mouvement de jeunes, avec peu d'ouvriers en Amérique latine, au Japon, ou en Asie, ou au Marlène, mais avec des ouvriers en France, et surtout en Italie, ce qu'on a appelé le « scripting make » en français, et pas en italien, le « mais » en France, qui va donner beaucoup plus que le mouvement français. Alors ça, c'est, disons, qu'est-ce qui nous rend plus d'espoir ? Je conclurai cette première partie, en même temps, il n'y a pas peur, en disant que des dizaines de milliers de gens se sont politisés, se sont venus à la politique, grâce à 68. J'ai fait une table de meeting, là, en France, et il y a plein de vieux, comme moi, qui m'ont dit, « Mais tu sais, je suis venu à la politique en 68, je vais gagner en 68, dans mon lycée, dans mon collègue, dans mon truc, dans mon pilule, dans mon pays, dans mon paysan, par exemple, je suis venu à la politique en 68. » Par contre, et là, je vais avoir la deuxième partie, autant, mais 68, avec un éditorial du monde, la France s'ambuit, c'est ce qui avait été écrit juste avant 68, et qui fait qu'on ne peut faire aucun pronostic sur ce qui va se passer dans le stade de l'arrivée qui vienne. Par contre, ce qui est changé depuis 68, et c'est là-dessus que je viens de venir, c'est d'abord le rôle de la gauche, le PC, le PS, le PSU, les JCR à l'époque, n'ont peu de choses à voir avec ce que c'est devenu aujourd'hui. Pour ce qui est des JCR, ancêtre du NPA, on avait une formule à l'époque, mais qui nous a apporté beaucoup, à savoir, on ne savait pas où on allait, mais on savait où on n'allait pas. On y allait quand même. Et c'est le fait qu'il y allait quand même qui était très, très important par rapport à notre force d'extrême gauche, dont on a parlé ce matin, et que les autres, vous n'étiez pas là. On a parlé de l'extrême gauche, et on s'est aperçu que les Mahomes et les Lambertistes ont été touchés au moment des barricades, parce que, comme nous, les barricades à Paris, ils ont vu qu'il y avait surtout des étudiants et que nous vouvient, et le lendemain, quand il y a eu la seule, au nord de la Générale, le seul, lancé par la TGT, ils ont dit, c'est grâce à nous, et nous, on a dit, non, c'est pas grâce à vous, c'est grâce aux barricades, même si c'était essentiellement étudiants. Donc, on avait un PSC qui n'était pas comme aujourd'hui on fait de vivre, qui était encore très fort, un PSC qui était encore fort, un PSU qui n'existe pas, qui n'existe plus, et qui était quand même plus ou moins fort chez les étudiants, parce que, notamment, le président du NET, qui, donc, national des étudiants de France, était membre du PSU, et une JCR, qui, comme je le disais, était dans le mouvement, c'était des marques, des délais sont extrêmement élevés en mouvement, et je le répète, sans savoir où on allait, mais en sachant où on n'allait pas. Alors, je donne un exemple, quand j'ai avoué une grève qui démarrait avant de lui en cours, après le 10 mai, je suis, pour la seule fois de m'amener, allée dans l'Assemblée Générale de la Centro, il y avait des milliers de jeunes, je leur ai dit, on va lui en cours, ils m'ont dit, oui, on fait la liaison pour vous d'y étudiants, on est arrivé à Miancourt, et c'est là où j'ai eu la force de le PSU, et moi, ça m'a pas étonné, ça a étonné ceux qui n'étaient pas politisés, c'est que Miancourt était complètement fermé, à l'époque, les trois familles mouraient, 40 000, tombaient milliers de OUS, immigrés, mais les portes étaient fermées, parce que le PSU avait fermé les portes, il y avait quelques jeunes sur les toits, qui nous faisaient des sites d'amitié, mais c'était tout, donc les gens se sont rentrés, députés, pas députés, députés, moi je rentrais, comme j'étais déjà dans ce qui, je me doutais de le coup, mais c'était un bon très libre, alors Mounidine, dans son livre, vous voyez, moins parisienne que moi, Mounidine avait quand même une liaison, vous voyez, étudiante, beaucoup plus forte en province qu'à Paris, à Paris, c'était quand même assez formel, même si dans les manifs, et la seule mode ordre d'un général, ça a été après la lignée maricale danser par la CGT, même si dans les manifs, il y avait des ouvriers et des fignures. Deuxième point qui a changé, c'est que, à l'époque, il n'y avait pas de l'instruction, c'était le PC et la CGT qui dominaient tout, aujourd'hui, il y a la force des l'instruction, je ne sais pas ce que ça peut donner, je ne suis pas spécialisé dans les réseaux sociaux comme d'autres à ma droite, ce qui m'est à ma gauche, et à ma droite, et à ma table, mais je sais que ça n'existait pas les goles, et aujourd'hui, c'est très fort, et ça peut mobiliser, parce qu'on est dans une situation très particulière où les gens racolent, ne crient plus, disant, c'est suffisant, comment on gueulait, par rapport à De Gaulle, parce que vous ne l'avez jamais voté De Gaulle, et les gens qui ont voté Macron pour réguler aujourd'hui un an, ça suffit, mais, mais, il y a le problème que le PC et le PS, le PS n'existent plus, le PC et le PS sont très faibles, les syndicats sont plus forts que nous, mais beaucoup plus faibles qu'ils ne l'étaient en 68. Enfin, il n'y a pas d'autorégulation réelle aujourd'hui qu'on n'avait pas plus en 68. Ça, c'est ce petit problème. Je te dis, qu'il y a eu un espoir fantastique en 68, mais il n'y avait pas de contre-pouvoir réel, et je terminerai là-dessus, capable de s'implorer, pas plus en 68 qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des chinois, il y a une sélecteur de partout, on a eu peu à pousser à l'autorégalisation. En 68, il y avait des comités d'action, des comités inter-syndicaux, et la plupart du temps, c'était des bureaucrats syndicaux qui étaient là. Mais, en dehors de quelques soviens qui existaient réellement, il n'y avait pas d'autorégalisation. Et aujourd'hui, c'est ça le gros problème, c'est qu'il n'y a pas d'autorégalisation plus qu'en 68. Il y a des collectifs qui existent, il y a des comités qui existent, il n'y a pas de réel auto-organisation, quand il y a des grèves. Ah, il y a des grèves un peu partout, il n'y a pas de mode généralisé aujourd'hui, ça c'est vrai, et il n'y a pas de mouvement généralisé pour le moment. Par exemple, tout le monde qui n'est pas là, mais qui n'est pas loin, nous explique qu'à Ford, ils sont une trentaine à se battre, avec lui. Lui, il est secrétaire CGT, il a raison de se battre, il peut se battre jusqu'au bout, mais il ne croit pas. Et il dit, il y a une trentaine à se battre, tous les autres, ils ont une moyenne d'âge de 50 ans, ils attendent la vie. Ils attendent qu'on leur donne de la prime pour ensuite rentrer chez eux. Ils n'ont pas envie d'aller à l'ailleurs. Il y a une usine qui va peut-être embaucher quelques centaines d'ouvriers, écrire à quelques centaines qui vont être foutues dehors, et d'en prendre. Donc ça, au moins, c'est de grandes connaissances. Donc il y a à la fois un sentiment d'explodif, je ne suis pas déjà là-dessus, il y a un état de la chasse collénaire des étudiants qui a changé profondément, je donne le chiffre, par rapport à 68. En 68, il y avait 300 millions d'étudiants. Aujourd'hui, il y en a 2 millions. En 68, la plupart venaient de la grande bourgeoisie ou de la petite bourgeoisie. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large. Les frais de fond, il n'y a pas un déferlement d'étudiants dans la rue. Les lycéens, il y avait un mouvement lycéen très fort, dirigé par Poupil et Récaratis. Il y en a un qui est mort politiquement, il y en a un qui est mort physiquement, mais on ne peut pas dire, comme il est aujourd'hui, un mouvement lycéen fantastique. Mais tout ça peut venir. C'est pour ça que je ne fais pas de pronostic. Ça peut venir, ça peut exploser demain. Je vous rappelle, on est incapable de dire ce qui peut se passer demain. On constate simplement que 68, ça a été un fantastique espoir pour des centaines de milliers de gens en français dans le monde, qu'il a manqué deux choses. C'est un parti politique réellement importanté dans la classe ouvrière. Nous, on était encore au milieu étudiant et uniquement au milieu étudiant. Et même si le milieu étudiant a joué un grand rôle, par rapport à la classe ouvrière, c'était quand même dérisoire. Et je m'en rappelle, et je termine, que lorsqu'on criait 10 ans, ça suffit, c'était très populaire. Quand on criait le pouvoir en travailleurs, c'était déjà un peu plus rigolo. Parce qu'à l'époque, les seuls qui étaient capables de prendre le pouvoir, c'était le PCI de la CGT, ils n'en voulaient pas, pour les raisons qu'on a été indiquées ce matin. Vous n'êtes pas tenu pour vous, ils n'en voulaient pas. Quant aux étudiants, j'espère que vous êtes sauvageux, timidement, pas pauvres, on était prêts à nous suivre, pour ne pas faire la cinquantième fois une vaccination, on n'était pas prêts à nous suivre pour prendre le pouvoir. Et pour prendre le pouvoir, ça n'a fait jamais pas une importation ouvrière qu'on n'avait pas. Donc ce qui manque aujourd'hui, c'est à la fois, et là, je suis effrayant, l'auto-organisation est un ou plus en partie capable de doter des problèmes en termes de pouvoir politique à prendre, à laisser, ou à prendre pour nous, ou à laisser pour nous. Et je répète, ça, ce n'est pas encore réglé, ça n'est pas du tout réglé. Et c'est ça que j'allais faire et essayer de régler. Merci. Donc, comme le planchement de ce qu'il y a bien, le but de cet atelier n'est pas de raconter 68 dans le menu, mais plutôt d'établir une espèce de réseau de correspondance entre ce qui s'est passé, dans quelle monture, l'idée structurelle, dans la période, et puis, ce qui peut nous inspirer, aujourd'hui, ce qui peut nous être utile, pas utile, en quoi il y a finalement un héritage de transmission des pas. Et voilà, je crois qu'aucun, d'entre nous, à la tribune, n'est plus légitime que quiconque dans la staff à répondre à ce type de question pour la situation présente. C'est sûr que ce sera surtout intéressant d'en discuter collectivement de cette partie de ce débat. Alors, de toute façon, c'est vrai que ce n'est pas anodin qu'à nouveau, même si c'est à l'occasion d'un cinquandère, mais on met 1968 sur la table de notre réflexion et de nos pratiques. C'est ce qui a été fait d'ailleurs au cours de ce nombre de mouvements de lutte, en particulier dans les universités où chez les chiminaux c'est d'un étan. Vous avez laissé en vous en tête ce qui s'est passé le 22 mars, voilà, la manifestation éguelle faisait forcément écho à 68. On a beaucoup parlé de 1968 dans les fêtes en refusant les commémorations. On en parlera. Donc, 1968, 2018 on commémore, il commémore qu'on recommence. Et en même temps, c'est vrai que si on parle de 68, y compris dans les médias, évidemment, c'est un marronier médiatique, j'ai trouvé intéressant que, y compris les médias les plus maîtres rimes, se penchent sur le 68 oublié, sur le 68 des femmes, aussi sur le 68 des étrangères et des étrangers, et ça écouler un petit peu la focale et la perspective. il n'empêche que, en général, 1968 est polissé dans tous les sens du terme par une lecture assez étonnique qui, tout simplement, on dit que c'était, à l'heure générale, évidemment, 10 millions de personnes qui s'arrêtent de travailler et qui décide par l'arrêt même du travail, parce que c'est le temps extraordinaire, le temps insuffisant, de réfléchir à la société, au pouvoir, à la chose politique, donc c'est le politique qui s'élargit aussi d'épargnement à ce moment-là. Et dans la dépiture de l'Union qui a été faite de 68, on occupe tout ça, on occupe, justement, non seulement le monde lié, mais le monde du travail de l'éducation générale, parce que les occupations n'ont pas concerné que les usines, notamment les bureaux, les magasins, les ports, les aéroports, les gares, les théâtres, etc. Donc, cette combattance absolument extraordinaire qui, comme la main de la papier, était en effet imprévisible, il faut quand même se souvenir que 68, les paniers de l'éducation de l'eau, que 68 a procédé d'une longue période de lutte, exactement, avec un pic de grèves en 1967. Moi, je suis plutôt optimiste, ok, je suis à la de rappel, mais bon, c'est toujours le verre à moitié mille à moitié printemps. Moi, j'ai toujours envie de voir 1967 dans notre rêve quand on va essayer de dire, mais au fond, ce qu'on vit, par exemple, ce qu'on a vécu, et c'est vrai qu'on ne peut pas nier, qu'on a beaucoup essayé au printemps 2018 non pas juste par fétichisme à l'égard des anniversaires, dans la groupe espérée que quelque chose comme 68, sans du tout de duplication, sans mon décal, il ressurgirait. C'est-à-dire vraiment le lutte d'ensemble, avec des convergences fortes, avec des solidarités, avec des cloisonnements sociaux-professionnels, avec des occupations d'espace, etc. et évidemment, ce n'est pas visant pour un flèche forcément, mais je me dis qu'en l'Université de 177, il y avait un niveau d'intensité politique et sociale, d'intensité de la continuité sociale extrêmement agréé. C'est une année de ville de graisse, c'est une année où il y a déjà des premières occupations d'usines, notamment avec ce qui se passe à Rosançon, à Lafondia, à Lyon, etc. Et ça, c'est la première chose si on fait, encore une fois, si on établit ce système de de l'oréscendance sans plaquer, sans chercher à toute force à ramener ce qui s'est passé dans ces années 60 à la situation actuelle. En effet, ces situations sont extrêmement différentes. Mais pour autant, il y a une première chose qu'il s'agit de récuser qui fait beaucoup aujourd'hui en histoire, c'est le lit d'être en pleureuse. Alors, récuser le lit d'être en pleureuse, ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire qu'on vivait le jour bleu en 1968 que pendant l'occupation et pendant le milieu de la période. Mais c'est quand même important pour nous aujourd'hui, disons, de se rappeler que les conditions de vie, l'existence de manière générale, les conditions de travail et même d'emploi dans une certaine mesure, je sais que vous pourrez contester ça à juste titre parce que c'est complémentaire et contradictoire, mais étaient loin d'être glorieuses. et donc, forger, comme effet, Jean-François Astier, cette expression de « Soin glorieux de la postérie de l'oubli » c'est en quelque sorte comme si lisser la période et ne pas évoquer dans cette période la profondeur de ces contradictions et de ces inégalités sociales. on est en 68, il y a 5 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, il y a 2 millions de personnes, des salariés qui vivent avec des salaires vraiment misérables, on est encore pour éliminer aux pièces, les cadavins sont très élevés, etc. Et la question de l'emploi commence à se poser. Il y a une période de 1,67, on estime en général à 500 000 chômeurs, souvent le patronat se réjouit, c'est un plan de chômeurs qui peut profiter justement à la compétition de la productivité, les galances et la pression sur les salariés. Donc bien sûr que la situation a radicalement changé, c'est beaucoup plus difficile de se mettre en grève aujourd'hui, de s'engager dans une grève longue, dans une grève tenace, il faut quand même se souvenir que ça l'était aussi dans une grande mesure en 1968, parce que souvent les salariés étaient très bas et plus, il faut le marquer, le conneille, il n'y a pas du tout été question de payer les choses de prêve. Donc beaucoup ont payé cher si c'est prêt. Donc ça c'est un premier élément, c'est-à-dire on ne peut pas avoir à l'esprit que dans les années 60, dans les années 60, tout était ouvert et possible et qu'aujourd'hui la situation s'est tellement ragaubrie et tellement étriquée que les conditions maternelles de la lutte sont désormais à la mesure de ce rapopissement. la deuxième chose dont Anna a rappelé c'est que bien sûr les forces sociales qui ont été les forces moteurs en 1968 ont fondément changé même si toujours le verre en 20e 20, en 20e 20, il y a des éléments dans la situation qui nous montrent un peu la manière de 1968 la volonté du déloisonnement en 1968 n'a pas commencé en mai n'a pas commencé en mars il y avait déjà des délutres très très importantes avec des grèves on pourrait en citer beaucoup mais on peut parler notamment des grèves ouvrières à Caen qui étaient très dures avec des affrontements extrêmement jalons avec les forces d'un certain ordre et la particularité de ces grèves c'est qu'elles ont été très vite rejointes par des étudiantes et des étudiants des salariés d'autres secteurs par des paysans aussi et ça bon c'est une tradition qui s'est pas bien vue on l'a vue c'est quasiment une sorte de réflexe politique dans le mouvement pour avoir participé au mouvement dans les facs ce printemps on a vu la plupart dans les assemblées générales la première initiative c'était d'aller voir les chineaux d'inviter les chineaux dans les âgés c'était d'aller soutenir les personnels hospitaliers dans leur mobilisation voilà c'est tracer et tisser ces liens là donc là je suis tout à l'heure de tout que c'est un héritage de 68 mais quelque chose de puissant qui s'est joué en 68 avec ces évidences majeures qui pour nous est peut-être un facteur finalement assez positif dans le changement des structures sociales évoquées à l'instant en rapport en effet j'ai plutôt le chiffre de m'apporte entre 500 000 étudiants en 68 aujourd'hui 9 500 000 mais en fait ce qui est aussi important au-delà du nombre que je souhaitais que je vais rappeler c'est la sociologie des étudiants qui a vraiment changé et maintenant ce que voulaient les étudiants ou les étudiants en 68 qui savaient pour la plupart tous les papiers certains étaient issus de milieux populaires dans le milieu ouvrier et c'était très très nombreux moins de 7% d'enfants d'ouvriers parmi les étudiants en 68 ce qu'ils et elles voulaient à cette époque c'était cesser de mettre que des étudiants à travailler à le lycée à l'exigence sociale du travail un peu manuelle et intellectuelle et donc voilà à fait toute une imprégnation marxiste et anarchiste qui existait à bosser la question de la centralité ouvrière et d'aller c'était pas juste aller serrer le peuple comme disait là-haut mais c'est tout simplement une pensée stratégique d'efficacité immédiate et politique structurelle c'est-à-dire on va là où il est possible de donner la séance on va répondre toutes les vacs et puis on va soutenir sur lesquelles grèves les salariés dans l'ombre et la différence aujourd'hui c'est que parmi ces 2,5 millions d'étudiants il y a beaucoup de gens qui sont seulement salariés donc ils sont plus que des étudiants il n'y a plus une entité homogène issue de la politique moyenne ou qu'on choisit parmi dans ce milieu effiant et ça c'est évidemment fondamental parce que ça crée des tasserelles et la conscience de l'exploitation qui est beaucoup plus forte ce qui veut bâtir que la situation soit pour autant favorable justement à un gagnant dans les luttes et on a bien vu dans le mouvement dans les facs contre-parcoursup ces derniers mois c'est que par exemple sur la question des examens une question qui a été vraiment très très vite balayée en 68 puisque la décision du boycott et du report des examens a été une manière d'enfinité d'un autre place sur la lutte les examens on n'a rien à faire on verra ça plus tard pour l'instant on est dans une mobilisation qui est souvent exceptionnelle et historique et en fait dans les assemblées générales de ce printemps la question c'est évidemment pointée parce qu'on sait avec le temps les examens tuent les mouvements et ce qui s'est passé c'est que même parmi les étudiants les étudiants les plus les plus ancrés dans la lutte cette question des examens était terrible pour des raisons socio-économiques parce que ces années habituées elles se font prix de sacrifices de sacrifices financiers dans les familles parce qu'elles se font prix de boulots de petits boulots de précarité etc et du coup c'est vrai que on se dit il faut quand même passer les étudiants parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre cette année donc ça c'est vrai que c'est aussi une différence machonne avec ce qu'on tue il me semble alors je me souviens c'est vraiment une phrase qui m'a marquée quelque chose que m'avait dit Christine Delphi au moment de nuit de bout alors Christine Delphi théoricienne et militant féministe que vous connaissez sans doute qui a forgé notamment il est un mode de construction patriarcale et qui en 68 a été une de celles très rare à ce moment-là avoir organisé une union féministe et la Sainte Bonne autour de en moins c'est vrai féminin masculin à venir et on sait très bien qu'en 68 n'a pas été féministe si tu l'as rappelé Alain en fait il y a un dégalage dans le temps et une contradiction dans les termes finalement en 68 à propos de la place des femmes puisque les femmes ont été extrêmement actives très agissantes très présentes occupant leur lieu de travail à des endroits où de toute façon il y a eu des femmes avec la manoeuvre qui est à 95 ou 90% féminines et donc on occupe on participe aux piquées grèves on plante des temps par la condamnusine on participe parfois aux certains d'ordre des manifestations même contre les pressions parfois syndicales de ces parents qui ravisent des noms vous les femmes vous n'avez pas votre place dans l'éducation votre place carrière etc et donc avec une reproduction des rôles de genre une reproduction des rôles ou des femmes qui peuvent d'abord veiller sur leur foyer donc il y a cette contradiction vraiment majeure et pour certaines dramatique que voilà c'est vraiment ça crée le sentiment d'un décalage total entre d'un côté une volonté émancipatrice et une volonté de rompre avec toutes les normes de domination et de l'élimination et du peu d'autre une reproduction de la domination masculine qui est un intensé absolu du mouvement voilà il n'y a que tous les leaders de 68 sont les hommes et de se poser pas du tout cette question on dit d'être des hommes il y a des leaders voilà il y a une espèce de naturalisation du leader homme et blanc par ailleurs et c'est un intensé de 68 comme quoi c'est vrai que le champ des possibles on disait ça à propos de 68 le champ des possibles c'est ouvert mais pour autant il y a des cliquets comme ça des barrières qui sont restées hermétiquement close et donc ces femmes elles sont aussi pour beaucoup réagi à ça et constituées un mouvement féministe pour certains non-lix des réunions non-lix avec la nécessité de monter des groupes femmes pour se réunir entre femmes pour pouvoir prendre cette parole qui essaient trop souvent pour chister et donc Christine Dettuski a un peu mis de goût disait il faut vraiment être à fond dans le mis de goût parce qu'on a peut-être gagné énormément de soins vus pendant le 68 et aussi grâce à cette transmission féministe on nous voit avec une force incroyable et tout dans une très génération féministe qui repense complètement toutes ces questions avec une grande cohérence existentielle et en même temps qui connaissent bien les textes les conditions et les pratiques des années 70 et c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été possibles en 68 du point de vue par exemple de cette domination masculine de la question des leaders etc qui à mon avis ne le sont plus du tout aujourd'hui parce qu'on a acquis beaucoup plus de vigilance sur les nécessités démocratiques parmi nous sur la nécessité aussi de s'écouter bon à nous pendant une course c'est vrai qu'il y avait Ruffin et Ordon et au fond dans les assemblées générales il y avait leurs cinq minutes comme tout le monde ni plus ni moins et je pense qu'eux-mêmes je ne parle pas de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils deviennent pour moi ou l'autre ce n'est pas le sujet mais eux-mêmes n'ont pas forcément envie de toute façon d'être des leaders du mouvement c'est une question d'ailleurs stratégique qui est souvent posée à vous de vous parce que par exemple à la différence de 68 on n'a pas manqué supposément de dirigeants moi je pense que justement on apprend énormément de tels mouvements à se délaisser à se débarrasser justement de nos habitudes et notamment de nos habitudes de cette domination il faut des chefs il faut des menaces et ça c'est finalement un gain de 68 un gain de 30 paradoxal qui a aidé à poser ces questions qui a aidé à poser 68 c'est quand même un des critiques c'est favorisé des critiques vous savez il y a une affiche des ateliers populaires EPS à l'école des Mozart qui sont rebaptisés ateliers populaires on voit une pouteille de poisson une pouteille de mort et qui dit ne pas s'appeler enfin ne pas s'appeler c'est peut-être finalement qu'on dit pas que c'est un second de 68 mais c'est une des choses les plus fortes de 68 parce que c'est on n'avagera plus on ne gobera plus on n'ingèrera plus n'importe quoi ce qu'on dit et qui fasse pour un genre de temps le monde qui fasse pas et qui fasse justement ne va pas il ne va pas à force élevé à toi donc ça c'est un camp acquis de 68 et comme on est toujours dans une certaine mesure des héritières et des héritiers parfois c'est un savoir parce qu'il y a eu quand même l'ouverture des ventes et des fenêtres qui est absolument majeure avec des régressions ça n'a pas été linéaire de 68 là aussi je suis optimiste parce que j'ai l'impression que il y a toute une génération je ne crois pas uniquement en termes de génération il y a quand même une génération de jeunes militantes et militants qui justement arrivent à mettre en cohérence leur existence pratique et leur sceptre politique sur des sujets extrêmement importants et cruciaux et qu'on a vu aussi au moment où il y a eu il y a des montons de la part des médias de discalifier et de vous comme il y a des montons de la part des médias de discalifier de l'avenir en disant que j'ai eu juste une petite très bonne si ça va pas etc que ça allait leur passer ça passera peut-être l'âge mais en fait c'est une puissance politique extrêmement passionnante et il me semble qu'on est rentré à nouveau c'est pas pour comparer à toute force les deux périodes mais on est rentré à nouveau dans une période d'ouverture politique assez majeure c'est à dire c'est à dire il y a énormément de pratiques alternatifs il y a énormément de pensées et de mises en actions qui viennent en finir avec ce système parfois avec une idée petitement là où on est etc et tout ça voilà tous ces tous ces rissots-là qui sont en plus drainés par une nouvelle manière de faire la politique et de s'emparer aussi d'une théorie politique forte c'est quelque chose de très très important c'est vrai et on a rappelé que les forces politiques et syndicales ce n'est plus du tout les mêmes en même temps justement pour réfléchir précisément à cette discussion cet après-midi j'ai regardé les taux de syndicalisation c'est vrai qu'on a souvent à l'esprit que le monde syndical de l'époque qui a été majeur dans les cinq termes c'est à dire dans les 68 évidemment sans les syndicales il n'y a pas de la générale et en même temps à certains égards sans certaines directions syndicales enfin avec certaines directions syndicales la grève générale s'arrête et que dans une grande mesure elle est tuée par certaines directions syndicales qui ne veulent pas cesser les demandées qui veulent en finir rapidement avec la grève et renaître et s'organiser des stratégies électorales etc c'est aussi la stratégie du parti féministe donc voilà c'est là aussi l'un des nœuds de 68 c'est que d'un côté sans les syndicats il ne se passe rien sans les études syndicales à la base même s'il y a des emplois où la grève est ratée par des jeunes qui n'étaient pas syndiqués des occupations voire des séquestrations ce que les directions des fédés ou de certaines fédés comme la CGT condamnaient les séquestrations étaient condamnées officiellement par Célie par exemple mais en même temps voilà donc ces taux de syndicalisation on a en 68 c'est 18% je pense que le chiffre le gène est juste vous pouvez me corriger et aujourd'hui il y a des polémiques sur l'établissement du chiffre actuel sur les médias par 1% c'est plutôt 10% il y a des variations énormes dans les secteurs c'est là peut-être qu'il y a un enjeu majeur et une comparaison à aller la dire c'est que c'est dans le secteur revendant ouvrier et industriel et là avec la centralisation à suivre mais il n'y a même pas une différence énorme et ce dont il faut aussi se rappeler c'est que en 68 il n'y a pas que les grands bastions industrielles qu'on a souvent en tête évidemment d'Irancourt évidemment de jeux sociaux où il y a les morts parmi les morts de 68 Pierre Vélo et Henri Blanchet deux jouliers de jeux sociaux qui meurent au moins d'une balle en tête suite à l'invasion de l'usine par les CRS il y a aussi beaucoup beaucoup de petites boîtes beaucoup de services de toutes sortes des chèques postaux des ingénieurs des garçons cafés qui se mettent en main des hôtesses de l'aide de la France etc et par exemple beaucoup de petites usines j'en ai vu notamment par exemple dans les Vosges la petite souvent salariée l'usine est en clave et donc je l'ai voilà peut-être que c'est toujours une manière d'essayer de prendre appui sur ce travail de ne pas avoir une humeur trop idéalisée oui parce que c'était facile à cette époque dans une certaine mesure il n'y avait pas de chômage etc alors on se pensait déjà cette question où il y avait les grands patients oubliés et aujourd'hui c'est plus possible bon on sait qu'il y a des luttes victorieuses aujourd'hui dont on ne parle pas assez on a discuté hier avec Vosges favorisées parce que son film magnifique auquel on raconte finalement la victorie de la défaite c'est un film incroyable c'est un film une force prodigieuse et en même temps on a le sentiment d'avancer mécaniquement vers ce qu'il sera une défaite et qu'il s'est mis par les joueurs à foutre pardon vous savez sans doute comment cette lutte a été défaite il y a des luttes victorieuses et beaucoup et moi j'ai en tête enfin parce que ça m'a vraiment fasciné j'ai mis en même temps une façon en y pensant la grève des femmes de ménage de l'idée il a déchiré sans jour de grève avec une impliquée grève qui a tenu pendant les 100 jours alors qu'on était en plein hiver et qu'il faisait très froid et que souvent elles sont mères de famille seules à se couper de leurs enfants enfin c'était incroyable point de lutte incroyable la semaine bon voilà ça ça donne toujours d'espoir de son outil et peut-être qu'on est un peu dans une situation différente à 67 à ces égards alors je vais terminer sur deux choses d'abord sur les questions stratégiques bon de toute façon à l'heure à rappeler à juste titre c'est vrai que les forces politiques et notamment la jeunesse communiste révolutionnaire à cette époque les forces politiques qui se réclamènent de la révolution et qui avaient vraiment cette évidence révolutionnaire je le dis encore parce que 68 a été un moment où on a vraiment espéré changer la vie et profondément et on a espéré que le moment pouvait être révolutionnaire et c'est trop facile de la part de ceux qui dénigrent au 68 qui récalent sur les barricades parce qu'ils connaissent la fin mais quand on est le 10 mai sur une barricade ou le 24 mai ou le 12 juin sur les trois nuits des barricades c'est ouvert c'est ouvert et bien sûr qu'on se souvient de la commune de Paris mais c'est pas qu'un jeu de se souvenir de la commune de Paris avec un moment à dire oui c'est une commune ludique etc ben non enfin d'abord il faut un vrai courage physique il faut un vrai courage politique et puis on peut penser que le pouvoir peut être renversé on peut le penser et pendant plusieurs semaines on l'a cru sincèrement à un moment De Gaulle il a lui compris une chose c'est qu'il pouvait compter sur l'armée il pouvait compter sur les anciens moralistes en les libérants les anciens moralisations en les secrètes amiciés libérés retour d'exil donc voilà parce que comme on le dit aussi dans en guerre qui me le disait eux en France ils se sont bien signés mais surtout il a compris une autre chose c'est que le PC ne veut pas d'une grève qui viendra sur actionnaire qui concerne la question du pouvoir ça c'est la chose majeure qu'on prend de Gaulle aux alentours du 24-27-68 et donc les questions stratégiques les questions de prise de pouvoir ne sont pas du tout posées par le parti qui aussi entre 20 et 25% dévoit au cours de cette année-là c'est-à-dire que en fait c'est un programme de PC c'est un programme au fond néo-clédésien c'est un programme avec des augmentations de salaires une diminution du temps de travail une diminution de la vie de retraite et quelques nationalisations c'est un programme du nom de la gauche qui a certes travail au PC depuis je m'en souviens de plus merci un programme qui a travaillé au PC depuis plusieurs années voilà ça n'est plus qu'un programme réformiste néo-clédésien et d'ailleurs le PC le reconnaît comme tel c'est sa stratégie donc il pose pas la question du pouvoir il dit un gouvernement populaire qui est en fait un gouvernement du nom de la gauche par l'euro comme ça l'était le cas aussi ce front populaire mais on se rappelle beaucoup aussi le front populaire dans son sens et c'est-à-dire ceux qui posent la question du pouvoir sont plutôt justement dans les organisations type mouvement du Femme de Mars dont font partie certains militants de la JCR et un moment il y a un débat intéressant dans le mouvement du Femme de Mars notamment avec un mouvement du Femme de Mars vous organisez vous réunissez un moment par jeune qui a été sa responsabilité dans la direction de la CGTG avec Daniel Zahid pour se poser la question justement du pouvoir c'est-à-dire on est au tout début du mois de chemin et la situation peut basculer à tout moment ça c'est le propre des situations politiques qui posent qui sont je ne dis pas révolutionnaires mais qui en tout cas posent cette question c'est si on perd un jour deux jours trois jours voilà tout peut basculer donc c'est vraiment il y a une urgence politique à penser la stratégie vous êtes trop faible de toute façon pour pouvoir la mettre en oeuvre mais la discussion que vous avez elle est quand même stratégique très très importante on peut continuer c'est un débat majeur qui a besoin sans cesse d'être réactivé et réanimé dans le rang c'est-à-dire tout ce que vous proposez ce que vous envisagez ou ce qu'ils espéraient c'est une manière de fédérer les comités de grève les comités d'action voilà parce qu'ils sont dispersés parce qu'ils sont partis dans le pays parce que l'auto-organisation bon elle est variable selon les lieux de travail etc mais elle existe aussi même si elle est créée par certaines notamment par certaines actions de la CGT donc c'est pour poser cette question de les fédérer de les fédérer c'est aussi ce que font les militants Lambertis qui posent ces questions du comité central de grève etc pour poser la question classique d'un double pouvoir comment il peut y avoir un double pouvoir un pouvoir face au pouvoir gouvernemental qui est déjà très éloigné et qui est vraiment profondément fragilisé je ne sais pas c'est des rêves c'est ça on peut le voir vraiment on est un chine mais ce n'est pas le propos ici et ce que vous réponde en réactivant aussi un débat historique politique classique entre militants marxistes révolutionnaires et militants anarchistes ce que vous réponde Jean-Pierre Cueil et surtout l'économie d'élite c'est à un moment non 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 il faut garder la spontanéité l'autonomie à la base des comités d'action il ne faut pas chercher à les télévés il faut en venir avec vos gros sabots à Gélie etc bon voilà ce débat est lieu il est mérité d'abord lieu ces questions maniposées elles étaient fortes elles étaient fondamentales en 68 même si de toute façon les organisations qui portaient ces questions majeures donnaient pas les forces peut-être pour les diffuser largement même si encore une fois la force et l'influence politique d'une organisation comme la jeunesse au lycée professionnaire étaient sans communes mesures avec le souloi numérique la deuxième chose et pour terminer que je voulais dire en plus c'est peut-être se rappeler j'aimerais aussi peut-être dans la discussion de demain sur le matérialisme avec Jean-Pierre et Louis c'est se rappeler enfin ça va peut-être parler fort de naïf mais c'est-à-dire qu'il y avait parlé du rire de mai le rire de mai la joie de mai il y a une expérience sensible du politique il y a une dimension d'affect en 68 c'est une dimension émotionnelle c'est évidemment on rentre pas dans un mouvement dans une lutte comme ça sans la joie à refaire sans la dimension citrée c'est tellement intense de se sentir au sang et aussi dans alors un esprit caravali pas trop relatif parce qu'évidemment il y a la continuité il y a des divergences etc mais c'est peut-être aussi des questions un peu poussées dans nos luttes dans nos organisations etc c'est la part des affects mais c'est pas une question psychologique c'est un truc de guerre voilà soit vous pendant la sollicitude etc etc je pense que le guerre féministe est important mais c'est repenser c'est sûr enfin la prendre politiquement un rapport pour faire vivre nos luttes et nos organisations un peu comme cette que 68 a offert de s'invue c'est-à-dire avec un espoir de vraiment changer la vie en ayant envie de la beauté des choses la beauté des choses et parfois on a un peu perdu en chemin cet espoir enfin on oublie un peu dans la quotidienité et de nos nécessités d'organisation mais je pense que c'est pourtant quelque chose qui était très fort en 68 pouvoir réactiver dans beaucoup de milieux aussi militants et en fait c'est une question dont il faut aussi reprendre la femme merci beaucoup oui c'est vrai c'est vrai qu'on a on a quand même beaucoup ri aussi pendant les derniers moments sociaux de ce printemps on m'a rappelé l'occasion d'en avoir discuté et qu'aussi on a beaucoup ri quand Emmanuel Macron a annoncé son attention son attention quand le guerre des 68 parce que le guerre des moments est bientôt le juillet même si l'heure est grave et on a aussi une raison d'être quand même assez satisfait lorsqu'on a vu qu'il a quand même été assez rapidement refroidi dans ses intentions on ne sait pas si on imagine bien d'où il vient l'idée parce que un des premiers soutiens Macronin a été conédite mais on voit bien à ce niveau de suffisance et de prétention pour que ce gouvernement vachement élu ait cette idée absolument incroyable de voir comment est-ce qu'il y a l'année 68 alors moi je ne suis pas historienne de 68 mon travail consiste plutôt à interroger les questions de transmission c'est-à-dire comment se transmettent ces événements la mémoire de ces événements et comment ces événements sont utilisés politiquement dans l'espace public et surtout dans l'école parce que c'est plutôt là-dessus que je travaille sur la question de la commémoration donc on peut juridiser et se féliciter de son échec en tout cas de son échec qui aurait pu ressembler on ne sait pas trop à quelque chose de très officiel avec je ne sais pas le journée du 22 mars avec une grande réunion à l'Élysée dans le jardin de l'Élysée où à Versailles on ne sait pas trop et le grand star de 68 avec pourquoi pas un détournement des slow-low des ateliers populaires blacardés sur enfin ils n'ont peur de rien il y a un truc qui est assez intéressant aussi c'est que il faut vous imaginer que pour nous aujourd'hui mai 68 c'est l'équivalent de ce qui était 1918 pour les 68 arts c'est assez large en fait de s'imaginer ça et je crois que dans la stratégie mystérielle il y avait peut-être cette idée que c'était un événement refroidi au même titre que celui qu'on s'apprêtait à commémorer avec le 18 octobre 1918 que ce qu'on était en pleine commémoration de la première guerre mondiale et donc un détournement refroidi se cryogénise davantage lorsque la commémoration est orchestrée par un gouvernement de droite et on peut se féliciter quand même que cette cryogénisation n'ait pas été tout à fait efficace puisqu'elle s'est soldée quand même par les derniers mouvements sociaux qui ne sont pas honteux dont par les divines qui a duré quelques mois et qui à mon avis a très largement refroidi cette idée de commémoration de 1968 en revanche il y a un contenu des événements qui cette fois ne doivent pas forcément nous déjouir qui est une sorte de bâtiment parlera mais une sorte de presque de paradoxe entre la multiplication d'expositions officielles sur 1968 on ressort des archives on ressort des affiches etc et on invite des grands personnages des personnages éminents pour venir les inaugurer alors je me souviens de l'exposition sur les archives de 1968 où François Nyssen du ministre de la Culture s'est déplacé pour aller honorer cette exposition dans laquelle on a quand même des rapports de l'HERG des rapports de la police etc et donc il y a eu ce printemps quelque chose qui politiquement est assez curieux presque schizophrinique entre cette multiplication d'expositions avec un caractère extrêmement officiel et extrêmement mondain et en même temps dans la rue des étudiants quelques lycéens quand même mais c'était pas un peu non plus ce qu'ils ont fait ces lycéens j'en reviendrai et bien sûr Cheminot et autres pendant le mouvement social vous voyez vraiment une espèce de binarisation de bipolarisation politique qui à mon avis a été assez intéressante à Ossal et puis au même moment bien entendu ces jeunes qui sont dans la rue ces étudiants qui sont dans la rue et qui occupent leur université et ces chennaux et enseignants aussi qui étaient dans la rue étaient très largement réprimés donc on avait une violence policière absolument voilà vous la connaissez maintenant ça fait quelques années qu'on l'a retrouvé fortement et puis au même moment François-Lémy s'est humiliant devant les archives et les archives c'est-à-dire le jour où quelqu'un il viendra l'histoire de ce mouvement social là on ne va pas oublier ce qui s'est passé à ce moment-là l'autre point sur lequel je voulais insister c'est quand même sur la question du rôle de l'école dans cette question de la transmission ou plutôt de la panne de transmission sur les 68 alors en précisant tout de suite quelque chose c'est que je ne fais pas partie des gens qui considèrent que parce que un événement est dans un programme scolaire forcément ça va générer une sorte de comportement politique de la part des élèves ce serait génial donc c'est la transmission française elle est dans un programme scolaire depuis très longtemps donc il n'y a pas d'effet magique entre ce qui est pensé qu'il y a à l'école et ce que les élèves et futurs adultes vont en retirer comme puissance politique on va dire néanmoins on peut quand même regretter l'absence de certains événements de certains événements majeurs de notre histoire des luttes de notre histoire des mobilisations et mai 68 indéniablement en fait partie là il y a une vraie béance sur les 68 dans les programmes scolaires et je crois pour plusieurs raisons la première raison c'est que je vous le disais l'histoire de la réunion française est enseignée depuis très longtemps forcément de manière correcte mais peu importe et cette réduction française a une dimension tellement hégémonique qu'en réalité elle sert presque d'idéalité de la réduction et elle rend très difficile d'enseigner d'autres réactions vous voyez un peu comme si il y avait l'idéalité de la réduction française une fois qu'on avait parlé une fois de la réduction ça suffisait les égards avaient compris ce que c'était de la réduction donc ça ne sert à rien de revenir plusieurs fois de suite surtout que les autres ont suivi une fois qu'on l'a compris une fois c'est bon avant il y a d'autres choses à faire et donc il y a comme ça un poids presque surplombant il y a un surplomb de la réduction française dans la transmission de l'histoire qui à mon avis joue à contre-courant en fait de la compréhension des autres formes de mobilisation qui ont pu exister dans l'histoire l'autre raison c'est qu'on a de toute façon une défaillance extrêmement forte dans la transmission de l'histoire sur l'histoire économique et sociale et qu'on ne peut pas comprendre un mouvement de 68 uniquement par un prisme politique si on ne sait pas tout ce qu'a rappelé Ludivine tout à l'heure ou Alain c'est-à-dire le contexte du nombre d'étudiants à ce moment-là le pourcentage d'étudiants le pourcentage de syndiqués qu'est-ce que ça veut dire être syndiqué etc. quel est effectivement le contexte économique de la France à ce moment-là il se trouve que tu disais qu'on commençait à battre en brèche le mythe des 30 glorieuses mais pas du tout à l'école c'est-à-dire qu'à l'école en revanche 68 ça tombe pile poil au moment des 30 glorieuses et donc c'est absolument impossible de dire qu'il s'est passé un truc comme 68 dans 30 années glorieuses donc il y a aussi cette espèce de séquence de séquençage de séquençage de séquençage de séquençage historique dans les programmes mais 68 ça tombe mal puis la troisième raison c'est que ça c'est un peu la malédiction des 8 c'est qu'à l'école on commémore mai 58 en fait alors on en a déjà fait un mai si vous voulez pas c'est le mai 58 c'est l'armée de Gaulle alors là par contre c'est partout tout le temps dans l'étagérie machin l'armée de Gaulle la cinquième République et si vous voulez on est dans une telle logique de la cinquième République et d'une rupture absolument majeure dans l'histoire de la démocratie parce qu'elle met fin à tous les mots M.A.E.X de la carrière de la République que là aussi c'est compliqué d'être un événement comme mai 68 c'est-à-dire que mince moins de 10 ans après tout à coup à nouveau ça commence à vaciller quoi c'est pas possible dans la narration scolaire c'est-à-dire que c'est-à-dire donc pour toutes ces raisons mai 68 dans les programmes scolaires n'est pas forcément absent mais il est dilué parce que j'aime bien parler d'entreprise de dilution comme un procédé de neutralisation un peu comme une expérience chimique quand vous mettez des produits ensemble et puis que ça fait pas imprécivité en fait ça dilue alors mai 68 on peut par exemple en parler un petit peu au collège dans une thématique qui s'appelle Française et français dans une république repensée mais vous voyez bien que Française et français dans une république repensée elle est bien sûr pas repensée par en bas donc mai 68 c'est un accident dans la grande œuvre de refondation en pensée de la République au collège et évidemment on a tellement peu de temps que rares sont les collègues qui passent du temps sur mai 68 et qui essaient de l'intégrer dans cette république repensée alors c'est pas grave parce qu'on va quand même l'enseigner au lycée alors pas dans n'importe quel lycée je ne parle pas des lycées professionnels des lycées technologiques parce qu'on va quand même s'adresser aux églises donc on va on va en reparler mais en terminale générale terminale générale et on va en reparler c'est une forme qui est assez intéressante alors on n'a pas parlé ici peut-être ça pourrait être un logiciel d'une conversation sous la forme de la question de la crise des médias c'est-à-dire qu'en terminale on a l'occasion d'étudier les 68 il y en a qui l'ont peut-être il n'y a pas longtemps on a l'occasion d'étudier les 68 dans un chapitre qui s'appelle les médias et les 68 alors là aussi c'est quand même assez extraordinaire mais c'est aussi une façon c'est pas forcément inintéressant mais c'est aussi une façon de ne pas rentrer dans la logique même de l'événement mais d'entrer plutôt dans le filtrage médiatique de cet événement et on sait bien vous savez aussi quand on est historien ou historien on sait bien qu'on ne peut pas simplement se contenter des archives médiatiques pour faire l'histoire d'un événement et qu'en tout cas on passe à côté justement de tout ce qui fait enfin de tout ce qu'a fait notamment le travail de l'Udivine c'est-à-dire la restitution extrêmement minutieuse de l'historicité de cet événement à la fois dans ses continuités avec ce qui précédait dans les années précédentes et puis aussi dans sa singularité dans l'exposition de sa singularité donc voilà pour toutes ces raisons l'école l'école est davantage dans une optique de panne de transmission que de logique de transmission de cet événement et c'est d'autant plus dommage je vais terminer là-dessus c'est d'autant plus dommage que on n'en a pas parlé de l'opin mais le mai 68 est un moment absolument majeur dans l'histoire de l'école alors comme n'importe quel autre domaine de mai 68 ça n'a pas commencé à en mai 68 évidemment mais enfin vous avez tous entendu parler des comités d'action lycéen vous avez peut-être connaissé ce livre qui s'appelle lycéen pour la parole qui est donc une publication d'extraits de ces comités d'action lycéen c'est un moment de très grande effervescence dans l'UIC dans les établissements scolaires et un moment de très grande effervescence au point que et ça ne s'est jamais reproduit depuis en tant que c'est à l'école je peux vous le dire au point que les lycéens s'expriment spontanément dans une espèce de cahier de doléance on a dit ça comme ça et font part de toute leur critique brutale brute de décoprage sur ce qui est enseigné dans les lycées et notamment sur les deux matières qui pour eux sont les deux matières les plus détestables à savoir en numéro 1 le latin et en numéro 2 l'histoire et ce qui est dit dans ces comités d'action lycéen ce qui est dit sur l'enseignement de l'histoire ce sont les grièves que l'on peut encore faire aujourd'hui à Tirement mais quand même en partie à l'enseignement de l'histoire c'est à dire une histoire purement événementielle une histoire qui refuse le politique qui refuse de penser le politique et notamment la conflictualité politique et on a des passages extrêmement gros dans certains lycées de lycéens qui réclament du politique et qui s'insurgent contre cette fausse neutralité d'école vous voyez c'est quand même une bonne de 17 ans qui dit attendez cette histoire de neutralité le prof ne prend pas parti etc ça ça n'est pas possible en réalité on est dans un lieu politique qui est un lieu extrêmement conservateur et nous on réclame de la victualité et d'autres manières de voir le et la politique donc il fustive cet enseignement d'histoire donc c'est un enseignement de marqueur de date c'est vraiment intéressant etc et ils vont même jusqu'à faire des contre-propositions de cours d'histoire et on a dans certains textes de lycéens on a des lycéens qui disent voilà on vous propose d'étudier l'histoire de la Chine pour l'asard on vous propose d'étudier l'histoire de la Chine et puis voilà comment vous allez faire c'est génial je veux laisser les lycéens dire à leurs profs comment ils ont envie de leur parcours ou même c'est quelque chose je pense que ce serait une expérience assez intéressante à renouveler donc ils disent voilà voilà comment vous devez faire alors c'est nous qui allons faire les recherches quand les jeunes avec les centres de votre estrade et puis faire du coup de cours à la chine à la chine qui font les débarqueurs la petite application à la fin c'est nous qui allons faire les recherches et puis ensuite vous allez nous guider c'est la classe intéressée en œuvre et puis on va faire des expositions dans les lycées etc quelqu'un par exemple comme Suzanne Siffron qui était une amie très proche et qui est décédée en janvier dernier quelqu'un qui était très très impliqué avec une prof de lycée en 68 elle était très impliquée dans son lycée et elle raconte dans ses mémoires et toutes les expositions qu'elle a faites avec les gamins sur la soumission des gamins à Siffron et puis c'était aussi en 68 un moment qui a été extrêmement important dans l'histoire de l'école parce que c'est le moment où on a vraiment repensé à la fois l'organisation structurelle des écoles c'est le moment d'apparition du conseil d'administration c'est le moment de la participation comme dans les universités de la participation des collégiens et collégiens du lycée du lycée à leur conseil de classe c'est le moment où on a eu des expériences aussi coopératives c'est la grande mode en fait des pédagogies alternatives c'est le moment où elles sont vraiment entrées en masse dans les classes des pratiques enseignantes avec un vrai succès des mouvements on a vu aujourd'hui des mouvements militants pédagogiques avec le GFN etc c'est-à-dire des mouvements qui drainaient des centaines voire des milliers de personnes et des mouvements qui étaient aussi à ce moment-là dans les années 60 jusqu'aux années 70 des mouvements qui étaient soutenus par l'institution et je voudrais terminer soutenus pas tous mais en partie soutenus par l'institution en tout cas c'était beaucoup moins mal vu que ça peut être aujourd'hui et donc je voudrais terminer là-dessus sur cette panne de transmission et sur ce qui comment dire ce qui ce qui coince dans cet héritage de mai 68 d'un point du scolaire c'est qu'on est aujourd'hui avec un ministère qui est au contraire un ministère extrêmement directif extrêmement carboralissant avec tout un discours sur la responsabilité de mai 68 dans la décadence c'est dans le déclin d'école dans ce mai 68 vous le connaissez topo ce mai 68 qui est une sorte de moment d'enthousiasme individualiste libertaire et qu'il faut resserrer la vis en revenir aux fondamentaux en revenir à l'autorité mettre fin à la méthode globale de lecture dans les écoles arrêter de donner la parole aux élèves arrêter de dire que la classe est un espace de démocratisation redonner l'autorité à l'enseignant on est aujourd'hui dans une espèce de véritable retour de bâton sur tout ce qui avait justement bousculé dans le conseil de l'analyse l'institution scolaire à l'époque justement qui s'est misé à l'analyse bon ben je crois que je vais essayer d'être photographique parce que ça fait donc on ne part peut-être revenir sur un truc dont on parlait d'auvance c'est l'esprit de schizophrénie qui a créé le 50 mai moi il y a un moment qui m'a particulièrement marquée c'était quand l'Odéon a décidé de commémorer l'occupation de l'Odéon en soirée donc grandes commémorations on est invités avec des invitations officielles le truc à lieu dans l'Odéon et puis des délégations étudiantes des délégations de cheminots s'invitent en entendant prendre la parole dans le cadre de en gros cette belle solennité à l'intérieur il y avait tous ceux qui étaient justement passés du Colbaro au Rotary Club et en fait évidemment on les a passé en cré et on les a même à lasser tout un tas de gaz d'acrymo sur la structure et tout était là en fait cette espèce de tension de schizoprémie entre un événement muséifié cryogénisé comme tu disais et la réalité d'un événement qui a plus joué de la situation c'est pareil pour les tags on avait des expositions avec les tags de 68 partout ça se vend moi-même j'ai acheté des touquins des tags de 68 parce que j'ai des trucs chouettes et à côté de ça avec le moins de tags sur un loin de l'omur haut demeurant en général mal repeint parce que ça fait longtemps qu'on fait un live-fac en tout cas t'as bien essayé d'être au puré à la dégradation moi je me souviens même que si on prenait tout l'argent des bouquins qui ont été vendus de photos des tags de 68 on pouvait repeindre toutes les tags de France parce que en fait on a du printemps qui est absolument en repeint mais bon et c'est marrant parce que le mouvement s'en amusait à l'entère j'ai vu un tag il était écrit c'est un tag il a été fait pendant le printemps d'année j'ai vu en mai il a écrit dans 50 ans ce tag sera légitime parce qu'avec paillé et c'est vrai c'est tellement ça et de fait le mouvement s'est amusé du cinquantenaire c'est-à-dire il a un côté jouissif en reprenant soit exactement les mêmes souvenirs soit en échangeant un peu parce qu'aussi on a et du cinquantenaire a aidé on a tout un imaginaire visuel de 68 par exemple il faudrait avoir cet imaginaire de ces volets de l'un des boutiques ces volets qui sont en plusieurs parties et il y a sous les pavés la plage qui est écrit parfait et là pas le même volet mais le même genre c'est sous les pavés la rage mais évidemment que c'est une citation mais c'est tout à fait rare parce que moi je ne travaille là un peu sur 68 je suis 19e piste donc je ne pose pas vraiment sur le 20e siècle en revanche je travaille sur la révolution et sur les circulations révolutionnaires et sur les citations révolutionnaires et tout mouvement révolutionnaire de ces heures époques cite les précédentes parce que c'est c'est un moyen de pas et pas de repettre le même ouvrage sur le métier mais de faire référence aux anciens d'appeler à la vengeance des martyrs de montrer que derrière la discontinuité de la lutte il y a la continuité d'un espoir donc c'est toujours ça c'est que en 1830 on cite 1789 en 1848 on cite 1830 1789 évidemment et 1793 qui revient pendant la commune on a de cesse de citer les précédents le journal Le Père Huchel qui est en train d'ailleurs le terme du journal de la révolution française date la commune comme s'il avait commencé à l'an 1 donc en 1792 de même que le communard dans la situation une fois que les armées Versailles arrivent crée la communauté de salut publique parce qu'évidemment c'est une citation et ça et ça continue par exemple 17 s'il y a des statues au vestiaire de Nanton qui sont éligées en 1917 la principale entreprise de chaussures après la réduction du 7 elle s'appelle la commune de Skaya la commune c'est la commune de Paris c'est normal ces citations pour autant si on était si on se baladait près de la St-Bone enfin dans la récourde de la St-Bone en 1968 ou dans les usines il y avait des portraits de Rosa Luxembourg des portraits Butcher et puis c'est un espèce d'énorme page work Mao face à Marx tout le monde tout présent et quand on arrivait dans la où vous m'en cannez moi j'ai beaucoup été à Donbial qui avait effectivement écrit en grand B68 il connaît mort on recommence mais il y avait aussi l'allusion à 36 il y avait aussi des références à la commune de Paris il y avait aussi tous en fait c'est normal dans un processus évolutionnaire et quand je lisais un article vous avez peut-être lu dans Jumat de Létis sur un numéro spécial sur 68 un article de Lefroy de la gagnerie qui disait c'est pas le cible 68 c'est mort c'est comme le statut de commandeur c'est un fichisme ça empêche d'agir mais tout que s'il y ait quelque chose empêche d'agir je ne suis pas de tout d'accord avec ça c'est-à-dire que il ne faut pas prendre les gens qui utilisent ces citations pour des crétins ils les utilisent parce que de fait ils peuvent avoir un pouvoir mobilisateur mais ça fait partie ils n'espèrent pas reprendre exactement mes 68 c'est un jeu de citations entre le passé et le présent Walter Mayer disait chaque évolution est un soutien dans le passé parce qu'elle va tout de suite rechercher parce qu'il y a besoin de créer ce souvenir ce fameux autant qu'on imagine faire exactement la même chose et que les gens qui sont en action n'ont pas conscience des évolutions de contextes de structures économiques de structures sociales de possibilités d'action et qui ne sont pas complètement énières dans tout ça en revanche la mise en regard qui a permis le cinquième siècle entre 68 et maintenant a fait à Miami je crois que c'est quelque chose que vous avez dit donc je ne vais pas dire mais un truc moi qui m'a marqué c'est d'abord que dès qu'on sortait les photos de 68 on se rendait compte que finalement la violence avait été beaucoup plus grande en 68 que là autant hurler sur enfin comment on dit là respect pour les familles des victimes des victimes des victimes une pensée dans les familles des victimes le McDo le premier on avait atteint un niveau de différence incroyable dans le pays on regardait les photos de 68 enfin sur le matériel il y a beaucoup plus de choses et ça permet de relativiser le discours médiatique et un peu officiel qu'il y a sur ma personne et de mesurer la délégitimation de la violence politique dans le discours général et donc de pouvoir les répondre en revanche si vous regardez les photos des flics en 1968 qui sont mis avec leur petit casque ils n'ont pas l'air très maintenant on va aller au beau corps donc c'est eux qui s'appellent la mémoire au com c'est un terme de la police pour se désigner c'est leur tenue des meutes il y a eu en revanche un putain sans mort-faire qui a été pris du côté des forces de l'art et qui vient de 68 puisque en 68 je suis là il y a même conscience que quand ils s'est découvert avec leur casque des vies qu'ils sont obligés de détenir leur précédence avec leur premier s'est découvert très bien et en fait le contraste entre les deux permet de mesurer que ceux que l'on n'a pas m'édiatiquement et officiellement à savoir la situation de violence et qu'à cela que l'homme en dieu qu'elle aura en main finalement elle est bien moindre ce qu'elle n'a pu être par le passé elles n'ont moindre que dans d'autres raisons les manifestations d'être à l'ESOA sont en ce moment un peu plus violentes et qu'en revanche la violence spéciale elles sont beaucoup plus efficaces elles sont beaucoup plus remopolisées et que ça aussi c'est un effet de 68 parce qu'ils ont compris en 68 qu'il fallait changer leur technique de main-de-en-d'or Sous-titrage Société Radio-Canada